... Il s'agit d'un décaissement de 25 millions effectué par le maire sur le compte réservé aux secours aux indigents dans le budget de 2019. Alors, ce décaissement a été fait sur la base d'un procès verbal d'une supposée commission sociale. Alors, qui a choisi 100 personnes considérées comme étant des nécessités. Alors, c'est sur cette base que le maire a pris un engagement pour décaisser 25 millions dans les comptes du budget de 2019. Alors, ces 25 millions, d'après lui, ont servi à prendre en charge 100 personnes considérées comme des nécessités. Et chaque personne devait recevoir 250 000. Alors, après constat, après vérification, nous avons identifié clairement des personnes sur ces 100 personnes et nous les avons approchées. Et il s'est trouvé que ces personnes nous ont clairement dit qu'ils n'ont jamais reçu la somme de 250 000 venant de la mairie. Alors, nous trouvons que cette affaire est scandaleuse, cette affaire est trop grave et il faut la porter devant la presse, mais aussi il faut la porter devant la population pour que les gens sachent que le maire qui est là actuellement, le maire de Mbao, est en train de s'enrichir sur le dos des populations de Mbao. On réclame plus qu'un audit parce que nous allons, après ce point de presse bien entendu, nous allons entamer des actions judiciaires. Nous allons déposer des plaintes devant la CRI. Nous avons déposé une plainte devant l'OFNAC. Nous avons déposé également une plainte au niveau de la Cour des Comptes. C'est une dérive de plus, comme on l'a toujours constaté durant ces cinq ans. Et nous allons, en tout cas, le poursuivre jusqu'à ce que cela soit éclairci. Sous-titrage Société Radio-Canada